C'est une rumeur fascinante qui dit qu'Hitler, théoriquement mort le 30 avril 1945, dans son bunker à Berlin avec sa femme Eva Braun, s'est en fait enfui, enfui peut-être en Amérique latine et probablement même au Brésil. Cette histoire, d'où elle vient ? Elle vient en fait du fait d'abord qu'on n'a pas retrouvé le corps de Hitler. Quand les soviétiques arrivent dans le bunker au début du mois de mai 1945, ils ne découvrent que des corps calcinais. Parce que Hitler et Eva Braun, selon la version officielle, se sont suicidés et Hitler a demandé qu'on brûle le corps, craignant que leur corps ne soit ensuite utilisé, humilié, frappé, exposé, comme celui de Mussolini quelques temps avant, à Milan, à la vindicte populaire. Donc les soviétiques arrivent et ne découvrent rien. Mais si la rumeur s'est enquistée et s'est développée, en fait ça tient largement à un homme. Et cet homme, c'est Staline. Parce qu'en réalité, très tôt, au mois de mai, Staline a la certitude que ce corps, c'est bien celui d'Hitler. Il le sait parce qu'il a fait venir l'assistante du dentiste d'Hitler, qui a pu analyser la dentition du corps, puisque les dents résistent au feu et résistent à l'embrasement du corps. Et elle est persuadée, elle dit, c'est Hitler. Donc Staline est au courant. Mais lorsqu'il reçoit une délégation américaine d'alliés occidentaux, il fait courir la rumeur qu'on n'en sait rien, que c'est pas Hitler peut-être, qu'il y a même des bruits selon lesquels Hitler se serait enfui via Hambourg, les sous-marins, l'Amérique latine probablement. Et cette rumeur, entretenue savamment par Staline, par l'absence du corps, par l'absence de reste, par aussi par la sidération, parce que pour beaucoup, Hitler ne peut pas mourir. Il a survécu à une tentative d'assassinat. Ça fait des années qu'il est le monstre absolu, qu'on entend parler de lui tous les jours dans l'actualité. Sa disparition, elle est quasiment inenvisageable. Alors cette rumeur, aujourd'hui, elle a plus lieu d'être, et ça fait pas très longtemps. Il y a un médecin légiste, Philippe Charrier, qui s'est fait une spécialité d'analyser des restes de corps humains et d'essayer de comprendre les raisons des morts des corps qu'il va essayer d'analyser dans son laboratoire en France. Il a eu la chance de pouvoir avoir accès au reste d'Hitler en Russie. Donc il a eu la chance de pouvoir regarder la mâchoire, la dentition d'Hitler, et même le crâne. Il est persuadé que ses dents sont les dents d'Hitler. Comment il le sait ? Il le sait parce qu'il y a une usure spécifique, parce qu'il y avait des tas de soins dentaires très spécifiques qui ont très bien été documentés par le dentiste d'Hitler. Il a pu voir que c'était ces dents-là. Il sait que ce ne sont pas des fausses dents, mais des vraies dents. Il sait même qu'il y a une patine, une usure spécifique des dents d'Hitler. Il voit aussi que ses dents traduisent un régime végétarien. Hitler était végétarien. Il y a pas mal de choses. Il voit même qu'il y a des restes de remontées d'un anti-acide, parce qu'Hitler avait de l'acidité, peut-être liée au stress, à l'angoisse, et qu'il prenait des médicaments. Et il y a des traces de ces médicaments dans sa dentition. Donc il n'y a pas de doute. Il a aussi appris une chose intéressante, c'est comment Hitler est mort. Et ça, il le voit en regardant la boîte crânienne d'Hitler. On a longtemps pensé qu'Hitler s'était tiré une balle dans la bouche. Et lui, il dit pas du tout. Il y a un trou dans la tête. Il s'est donc très certainement, selon Philippe Charlier, tiré une balle dans la tête. Voilà comment, aujourd'hui, près de plus de 70 ans après, on apprend encore des choses sur les modalités de la mort d'Hitler. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que la fuite d'Hitler, savamment entretenue par Staline dès le mois de mai 1945, est bel et bien une rumeur.